Les anticorps antityropéroxidase, aussi appelés anti-TPO, sont des auto-anticorps faisant partie des anticorps antityroïdiennes. Comme leur nom l'indique, ils s'attaquent à la péroxidase thyroïdienne, une enzyme nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ils sont détectables chez les personnes qui présentent des signes d'inflammation auto-immune de la thyroïde. Ces anticorps antity-TPO peuvent accompagner une hypothyroïdie, mais pas systématiquement. Ils sont normalement indétectables dans le sang, mais 3% des hommes et 10% des femmes en présentent cependant de faibles quantités. Le dosage des antity-TPO se fait suite à une prise de sang, quand le médecin suspecte une maladie thyroïdienne ou dans le suivi de certains cancers de la thyroïde. Les antity-TPO sont en effet les marqueurs les plus signifiants de l'auto-immunité thyroïdienne. Ils constituent ainsi la première anomalie observée en cas de maladie de Hashimoto, dite aussi thyroïdite de Hashimoto, avant même l'apparition des signes cliniques. Ils sont alors présents plus tôt et en plus grande quantité que les anticorps antityroglobulines. Leur concentration sanguine peut aussi augmenter dans d'autres affections, comme la maladie de Bayesdow, ou lors de certains traitements médicamenteux, amiodarone, lithium et cytokine entre autres. Présents en début de grossesse, ils signalent un risque de thyroïdite postpartum. On peut aussi en retrouver de faibles quantités en cas de pathologie auto-immune non-thyroïdienne, lupus, polyarthrite rhumatoïde ou autre, ou lors d'une hépatite C ou d'un cancer du sein. Merci. Merci. Merci.